Je m'appelle Alexandre Brisset, j'ai 24 ans. Je m'appelle Emmanuel Gugnot, j'ai 62 ans. Je m'appelle Élodie, j'ai 52 ans. Alors j'ai fait une grève de foie en octobre 2017. J'ai bénéficié d'une grève de foie le 1er janvier 2015. Alain a été déclaré en mort encéphalique et on lui a prélevé ses reins, les deux reins. Dès la naissance, j'ai eu une atrésie des voies biliaires. C'est la destruction du colédoc qui se situe entre le foie et l'intestin. Je me suis faupéré il y a deux mois et demi pour raccorder directement l'intestin sur le foie pour, entre guillemets, me raccobonner. Et 21 ans après, c'est tout, l'opération avait tenu ce qu'elle devait tenir et je me suis fait greffer. J'étais porteur du virus de l'hépatite C et mon foie s'est dégradé et au bout de 20 ans, il a fallu faire une transplantation. Le dimanche, avec les enfants, on faisait toujours des petites réunions avec un petit gâteau. Et puis un jour, on a eu envie de leur parler du don d'organes. Donc nous, on leur a dit ce jour-là qu'on était donneurs. S'il nous arrivait quelque chose, on avait une carte. Ça a quand même été assez vite. Alain a été déclaré en mort en céphalique le lundi soir vers 17h. À 20h, le SAMU est venu le chercher parce qu'il est parti jusqu'à Lens, qui est centre de prélèvement. Ils lui ont donc prélevé les organes la nuit. Alain, tout en fait, est rentré à la maison le mardi soir. Ce que j'ai apprécié, c'est que les infirmières qui étaient venues auprès de nous à l'annonce du décès sont restées avec lui toute la nuit parce qu'ils prennent autant de soin de la personne défunte que de la personne qui reçoit. Tout, tout. Le parcours, la souffrance et puis l'ensemble des pathologies et tout ce que j'ai pu développer au travers d'un foie malade. Maintenant, j'ai de nouveau une vie, une vie un petit peu plus saine et un petit peu plus sereine. Vers la fin, je n'étais plus en forme, j'étais jaune, je me grattais fort. Je dormais mal, j'étais moins efficace, moins en forme au travail. Une fois que j'ai eu la greffe, tout est rentré dans l'ordre. Là, je vis normalement. Moi, je dis toujours aux gens, chacun a son opinion. La seule chose, c'est qu'il faut se positionner, il faut en parler. Parce que vous savez, un décès, les médecins arrivent, on vous annonce une mort cérébrale et on vous parle tout de suite derrière du don d'organes parce que c'est très rapide. Un cœur, c'est greffé dans les 4 heures. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se dire « Oui, mais qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? » Non, donc le fait d'en parler avant, c'est très important. 5 minutes, ça ne prend pas plus de temps. Vous prenez un apéro, un petit verre, un café et vous en parlez. 1. 1. 2.